Je suis Jean-Paul Viguier et je suis architecte, notamment l'architecte de ce quartier urbain de Metz-Muse. Alors quelles sont les spécificités de ce quartier et comment a-t-il été réalisé ? C'est une longue histoire, cela fait presque dix ans maintenant que ce travail a commencé. Donc c'est à la fois un travail sur le commerce, dans le sens où l'idée c'est de réactiver l'armature commerciale du centre-ville de Metz et c'est à la fois un travail sur la ville, puisqu'il s'agissait de reconstruire un véritable quartier urbain avec toutes ses dimensions, non seulement le commerce bien sûr, mais aussi les logements, les bureaux, les équipements, tout ce qui fait la qualité d'un centre-ville. Et donc l'idée a été de proposer une architecture, et c'est ça l'essentiel de mon travail, qui a été rassemblée, moi j'ai l'habitude de dire agglomérée, c'est-à-dire que par opposition à la manière dont on travaillait avant, c'est-à-dire un terrain, un bâtiment, un terrain, un bâtiment, mais là il s'agit de construire un bloc urbain dans lequel toutes ses fonctions sont rassemblées et sont à la recherche de synergies les unes avec les autres pour faire un quartier animé. Et vous le voyez ici, de façon à ce que les galeries commerciales soient en contact permanent avec la ville, par des places, des ouvertures, que la lumière naturelle soit partout. Tout le monde dit, c'est du commerce en ville plus qu'une galerie commerciale. Les contraintes étaient de faire cohabiter ces différentes fonctions les unes avec les autres, parce que chacune a sa propre vie, sa propre façon de fonctionner. Donc nous avons travaillé dans un contexte extrêmement complexe. Et pour y arriver, et de plus pour compliquer la situation, j'ai désiré, et nous avons désiré, nous l'avons fait, faire rentrer d'autres architectes dans l'écriture architecturale sous ma direction. Et donc il a fallu travailler sous la forme d'ateliers pour une grande partie. Ateliers où nous avons comparé, harmonisé les différents projets, de façon à ce qu'ils constituent un quartier avec des relations équilibrées entre les fonctions.